Après Rock and Roll Justice qui est sorti en novembre 2021, j'avais annoncé à la fin du livre que je voudrais ou que je m'intéresserais aux musiques noires, puisque le blues est la source du rock. Et l'idée c'était à partir de cette demande que je m'étais faite, cette volonté de poursuivre les recherches judiciaires sur le blues, d'aller beaucoup plus loin et d'époser toutes les musiques noires. Puisque je me suis rendu compte qu'au-delà du regard des musiques noires avec la justice, il y a une continuité qui fait qu'on arrive très vite du blues au rap. Et que les artistes noirs, finalement, ont un lien très fort avec la justice. D'abord parce qu'il y a une volonté systématique de l'institution judiciaire de les faire taire. Ça nécessite donc des actions en justice pour se faire entendre. Et ensuite vite parce que beaucoup d'artistes, et notamment blancs, les avaient pillés. Et là encore, on fait appel à la justice. De manière générale, il y a un lien entre musique et justice. Ça permet aussi de comprendre la musique différemment au regard de la justice, et tout particulièrement avec les musiques noires. C'est très très dur de choisir des affaires, parce qu'il y en a énormément. Mais j'ai essayé de trouver une continuité entre ces différents artistes, puisque je vais du blues au rap, en passant par la soul, en passant par le jazz. Tous les grands artistes ont eu maille à partir avec la justice. Et je ne me voyais pas en oublier les principaux, ceux qui sont connus, Miles Davis, Michael Jackson ou Tina Turner, et laisser de côté les moins importants, mais qui avaient contribué à l'image de la musique et à son succès, comme Sly Stone, par exemple, ou George Clinton, qui est à la fois le patron de funkadélique et de parliamante. Ils ont tous, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'histoire de la musique noire, mais aussi à l'avancée des difficultés sociales des États-Unis, en permettant de suivre les droits civiques américains et d'être une sorte de bande-son par rapport à ces droits civiques. En ce qui concerne les recherches, c'est très simple avec les États-Unis, parce que les Américains aiment beaucoup, dans leurs décisions de justice, tout dire. Dire que c'est peut-être aussi du fait que, dans les décisions de justice américaines, vous avez des opinions dissidentes. Donc les juges ne sont pas d'accord, et pour ne pas être d'accord, il faut revenir sur les faits, ce qu'ils font à loisir. C'est parfois poétique, c'est souvent plein de références, et ça permet vraiment de se situer dans une époque. Ça, c'est les juges américains. Du côté français, c'est un peu plus pauvre, on a accès à des décisions de justice, on peut les retrouver, mais on trouvera moins de choses et moins d'explications. Donc on est plutôt obligé d'aller vers la presse et de lire les journaux de l'époque, voire avoir accès aux avocats. Ça, c'est le graal ultime, d'ailleurs, pour les affaires américaines comme pour les affaires françaises. Dans Rock'n'Roll Justice, j'avais pu parler à l'avocat de Jim Morrison, encore vivant. J'ai essayé de joindre l'avocat de Snoop Dogg pour ce livre, parce que Snoop Dogg est en couverture, c'est un certain David Kenner. Impossible de le joindre, il a un emploi du temps trop serré. On retrouve dans ce livre des problématiques qu'on trouve dans la musique ou dans le droit de la musique de manière générale. Il y en a un qui ressort énormément, c'est les plagiats. C'est vrai que dans les années 50, à l'époque où les petits blancs anglais commencent à s'intéresser au blues et à créer des chansons à base de blues américains, la justice n'a pas trop l'habitude de ce type de problématique. Et on va avoir une évolution qui est assez évidente. Au départ, les juridictions américaines vont essayer de donner raison au blues man américain, mais ne vont pas toujours réussir à le faire, puisqu'ils vont avoir du mal à revenir à la source, au copyright, à l'enregistrement. Et plus tard, étant donné que l'industrie musicale se perfectionne et qu'elle reprend aussi beaucoup d'argent, le plagiat va être un argument pour beaucoup de gens, pour augmenter les ventes aussi. Et le plagiat va être mieux appréhendé par les juges. Ils auront cette expérience. On a notamment récemment les affaires Marvin Gaye. Marvin Gaye a fait beaucoup de bruit au sujet des plagiats, puisqu'il a d'abord été, c'est sa famille, lui était mort depuis, avait entamé une action en justice au sujet d'une chanson qui s'appelle Bluried Lines, qui reprenait un titre de Marvin Gaye. Donc la famille a gagné et a réussi à faire condamner les Pharrell Williams et son acolyte sur des bases qui donnent beaucoup à réfléchir aux juristes américains et aux juristes mondiaux. En gros, on a considéré que le groove de Marvin Gaye avait été piqué par ces deux personnes. Donc elles ont été condamnées sur ce motif-là. Ça laisse peu d'espoir à la créativité. Donc on a un des juges qui font très attention à manier cette notion de créativité pour que d'un côté les artistes puissent s'exprimer librement et de l'autre que les anciens artistes, donc ceux qui ont mis ou fixé les bases de la musique, ne soient pas allègrement plagiés. Mais c'est un juste équilibre. D'ailleurs, dans ce livre et pour les juristes, il y a toujours une recherche d'équilibre entre deux libertés. La liberté de créer, la liberté de tout dire ou de ne pas tout dire. Et ils vont s'efforcer à la chercher. Alors parfois, les décisions choquent. Parfois, les décisions donnent de l'espoir, comme celle qu'a reçue récemment Ed Sheeran, qui lui aussi plagiait un titre de Marvin Gaye. Alors ce n'était pas la famille de Marvin Gaye qui avait entamé l'action en justice. Mais il n'en demeure pas moins qu'Ed Sheeran ait sorti blanchi de cette affaire, ce qui était une bonne chose, ou pas, pour la musique contemporaine. L'affaire qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est une affaire qui touche Puff Daddy. Puff Daddy, on le connaît, enfin, plus ou moins tout le monde le connaît. C'est une star du rap, mais une star de la production. Et Puff Daddy va se retrouver avec sa petite amie de l'époque, qui est Jennifer Lopez, et un autre rappeur qui s'appelle Shine et son garde du corps dans une boîte de nuit. Il va aller dans cette boîte de nuit. On est quelques jours avant le nouvel an et une bagarre s'en suit. Il y a quelqu'un qui a un pistolet, et a priori c'est Shine qui tire, mais il n'y aura pas de morts ou de blessés. Mais bon, un gros fatras dans cette boîte. Puff Daddy part, Shine part, Jennifer Lopez part. Ils s'en vont. Ils vont être rattrapés par les policiers et va s'en suivre une très longue affaire judiciaire. Pendant plus de deux mois, Puff Daddy va être poursuivi devant une cour criminelle à New York. Il va être assisté par un avocat qui est une sorte d'esprit qui règne sur ce livre, qui est Johnny Cochran Jr., qui est l'avocat d'O.J. Simpson, quelqu'un qui s'est battu depuis 1965 contre les administrations américaines, considérant que les droits des Noirs américains n'étaient pas entendus. Puff Daddy va donc être défendu par cette personne. Il va gagner un procès. Et ce que je retiens de cette affaire, c'est qu'elle aurait pu trouver une solution en quelques heures. C'est ce que dit Johnny Cochran. À Los Angeles, c'est une affaire qui aurait été traitée en quelques heures. Or là, elle va être traitée en plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement de cette affaire ? C'est que la justice américaine est surtout en lien avec les rappeurs qui représentent beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêts économiques et qui sont les premiers milliardaires de la musique. La justice va avoir une volonté de les faire taire. Et que le procès américain n'est pas une recherche de la manifestation de la vérité, donc de savoir s'il y a eu un crime ou un délit. Mais va être le combat entre un procureur, souvent blanc, qui veut mettre à terre un artiste noir et un avocat, souvent noir, souvent juif, qui va vouloir défendre envers et contre tout cet artiste noir. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce procès qui, au fond, est assez banal, puisque c'est une bagarre dans une boîte et des bagarres dans les boîtes, il y en a beaucoup. Mais qui va résonner extrêmement fort dans l'Amérique post-J. Simpson. Ce livre est à destination de tous les publics, mais il est à la fois pour celles et ceux qui aiment la musique et les musiques noires, puisque le panorama est très large du rap au blues, mais aussi pour celles et ceux qui, au travers des affaires judiciaires, en apprendront plus sur leurs artistes préférés. Le rapport des rappeurs, des bluesmans, des jazzmans à la justice, à la criminalité, à l'addiction, parce qu'on n'a pas parlé de drogue, mais évidemment, on en consomme dans ce livre, autant que de la musique, et vont découvrir des gens ou des angles différents. Et la poursuite du travail que j'ai commencé avec Rock and Roll Justice, c'est vraiment de montrer qu'on peut apprendre d'autres choses sur la musique et sur les musiciens au travers de la justice. Et que la justice éclaire notre rapport à la musique, éclaire ses artistes, et que peut-être qu'on aura envie de s'y frotter plus, parce que la justice peut souvent paraître aride, mais quand elle éclaire une matière avec beaucoup d'alent, avec beaucoup de mystères et de surprises et d'émotions que la musique, elle en dit beaucoup sur celles et ceux qu'on aime. Et c'est ce que vraiment je veux dire dans ce livre. C'est ce qui me paraît le plus important.